... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venu pour cette avant-dernière séance de la première session des cours que je donne sur la thématique de repenser les formes. Aujourd'hui, je vais partager le cours, enfin disons pas le cours, je vais partager la session puisqu'il y a un cours et un séminaire, avec Mathieu Languerre qui est un astrophysicien. On a choisi comme thème l'émergence... Au début, j'avais mis l'émergence des formes, mais ça va être l'émergence des motifs, mais le motif étant une forme, on peut jouer selon l'ambiguïté des termes. Et donc, moi, je vais vous présenter quelques généralités, parce que quand on parle des motifs et des formes, enfin même des motifs en musique, c'est un champ presque infini. Donc, je vais montrer quelques généralités et quelques curiosités. Et Mathieu Languerre va donc poursuivre pendant le séminaire où il va parler des formes dans la nature, mais Mathieu Languerre étant astrophysicien, j'ai cru comprendre qu'il n'a pas pu se limiter aux formes juste qu'on trouve sur les pelures des animaux, mais il va aussi nous parler de formes beaucoup plus grandes qu'on trouve dans l'espace spatio-temporel. Donc, bon voyage. Donc, je vais commencer à parler de la perception des formes, et puis plus que la perception de la manière dont les formes irriguent le discours musical. Et alors, c'est une notion qui est assez ancienne, puisque j'en avais parlé dès ma leçon d'introduction. On peut faire remonter cette notion-là à ce qu'on appelait du temps du Moyen Âge, enfin, du temps du chant grégorien, les nœmes, qui étaient des formes mélodiques, et qui étaient reconnaissables par leurs mouvements montants, descendants, ou au contraire statiques, et qui étaient répertoriés, qui avaient des noms bien particuliers, et qui ont poursuivi leur histoire tout au long de la musique occidentale, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Et alors, c'est un chant qui est très vaste, et j'ai voulu, évidemment, me concentrer sur quelques points saillants. Et il y a une œuvre, particulièrement, sur laquelle je vais commencer, qui est emblématique, parce que c'est une œuvre de Beethoven, qui est emblématique, parce que, justement, il est parti d'un élément qui paraît très simple, et qui est très reconnaissable. C'est une valse. Donc, cette œuvre, c'est ce qu'on appelle, en français, les variations Diabelli, et le véritable titre, c'est « Veränderungen über ein Valse von Anton Diabelli ». Donc, 33 transformations, on peut dire, sur une valse Diabelli, sur lesquelles, juste pour la petite histoire, Diabelli était un éditeur et aussi compositeur mineur, et il avait donné à plusieurs compositeurs l'idée de composer des variations sur sa valse. Et des compositeurs aussi célèbres que Schubert, Franz Liszt, qui avait 11 ans, Mozart, fils, et puis les compositeurs qui sont un peu plus méconnus aujourd'hui, comme Moshlès, par exemple, ont composé. Et quand il a demandé à Beethoven, il a demandé à Beethoven, « Beethoven lui a donné combien vous avez eu de compositeurs qui ont répondu à cette demande », et Diabelli lui a dit « 32 ». Il dit « Bon, écoutez-moi, j'y ferai 33 variations, j'en ferai une de plus ». Et ces variations, donc, ça paraît comme ça une plaisanterie, mais les meilleures plaisanteries ne sont pas les plus courtes, comme on sait, et celle-ci est extrêmement développée, et ce qu'on va essayer de voir, c'est la manière, justement, dont les variations ne ressemblent pas au motif initial, donc on va vraiment parler de motif, mais on va voir comment il y est, donc de manière cachée, de manière subliminale. Alors, comme il y a 33 variations, j'étais obligé de faire aussi un choix, donc j'en ai pris une, j'en ai pris une par hasard, c'est la variation 30, qui est, qui se dit comme ça, je vous propose qu'on commence par écouter le thème lui-même qui ouvre donc cette série des variations Diabelli. Donc, je n'ai pas mis les reprises, parce qu'on reprend deux fois chaque motif, mais je n'ai pas mis les reprises pour les questions de temps. Et donc, la variation que j'ai choisie, c'est celle-ci, qui est une des plus énigmatiques, en tout cas, c'est une des plus éloignées du schéma original, et même de l'expression originale, puisque maintenant que vous avez un peu dans l'oreille cette valse qu'on vient d'entendre, voici ce que donne cette variation. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ces motifs se ressemblent-ils ? A première vue, on pourrait dire non, puisque, évidemment, d'un point de vue même de l'expression, ils sont très éloignés l'un de l'autre, et même du point de vue du contenu mélodique, du mouvement mélodique dont je parlais tout à l'heure, ils n'ont pas grand-chose à voir, on peut juste réécouter le début. Voici cette variation. Et je vous rappelle le thème initial. Donc, ce qu'on peut dire d'un point de vue même de l'expression, ce qu'on peut dire d'un premier temps, c'est que cette variation annonce de manière très prémonitoire la musique de Robert Schumann, parce que c'est vraiment ce canon qu'il fait en mineur, vraiment, c'est des choses qu'on trouvera beaucoup dans la musique de piano de Schumann, qu'on trouve donc déjà chez Beethoven. Et donc, on va essayer de voir en quoi ces deux éléments sont finalement associés de manière classique. Alors, si on y regarde de près, est-ce qu'il y a une parenté entre le début de chaque motif, ce qu'on appelle l'anacrouse ? Pas vraiment, parce que voici. Voilà le premier, et puis voilà ce qu'il en fait ensuite. Bon, c'est vrai que les deux motifs commencent sont un petit peu enlevés, comme ça, sur un temps faible, et par ce mouvement qui n'est pas exactement le même, mais on ne peut pas voir vraiment de parenté. Par contre, si on prend un peu plus de distance, alors on va percevoir quelque chose qui, au niveau de la forme, est plus clair, c'est-à-dire qu'on va percevoir une symétrie. Et on va beaucoup parler de symétrie dans ce cours, et même je crois dans le séminaire après. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a des choses qui se répondent. Alors il y a des symétries très régulières, et des symétries plus ou moins irrégulières. La symétrie de la valse est très régulière, puisque vous allez entendre que le même dessin, exactement le même dessin, va être reproduit, pas avec les mêmes notes, pas avec les mêmes harmonies, mais on peut retrouver exactement le même dessin qui est reproduit deux fois, donc il y a une symétrie parfaite. Première fois. Par contre, pour la variation, on retrouve cette même volonté symétrique, c'est-à-dire qu'on va avoir ce même découpage en deux parties, mais ça ne va pas être de manière aussi régulière, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste transposer, il va réécrire la deuxième partie, avec toujours cette même volonté de rappeler la première partie, mais déjà dans une tonalité beaucoup plus éloignée, et avec un dessin qui n'est pas du tout construit de la même manière, puisque autant dans le thème, il a suffi de retransposer juste toutes les parties mélodiques, ici, ça va être un petit peu plus complexe, puisque l'agencement des voix va être un petit peu différent, et vous allez entendre qu'on ne tombe pas dans une répétition totale. Donc c'est une symétrie qui est un petit peu déviée. Deuxième fois. Voilà, donc on retrouve un élément déjà du thème, mais vraiment au niveau de la symétrie, oui, c'est comme si vous voyez un paysage lointain, et puis vous voyez à certains moments des montagnes. Alors de loin, les deux montagnes se ressemblent, puisqu'elles émergent d'un horizon, mais plus vous allez vous approcher, plus vous allez vous apercevoir que ces montagnes, finalement, ne sont pas exactement les mêmes, et qu'elles ont des configurations différentes. C'est un petit peu ce qui se passe ici. On retrouve vraiment de loin quelque chose qui se ressemble, mais qui n'est pas exactement. Alors, ensuite, ce motif va faire part place à un autre élément qui est un tournoiement sur place, c'est-à-dire qu'un petit motif va se répéter en tournoyant, en tournoyant, et en se répétant. Et là aussi, on va retrouver que finalement, l'idée de Beethoven, quand il a composé ses transformations, puisqu'il n'appelle pas sa variation, finalement, on pourrait, d'une certaine manière, la résumer en disant qu'il prend de la distance avec son objet et il va garder les contours généraux, c'est-à-dire qu'on va retrouver les contours généraux. Mais plus on s'approche, plus, finalement, on va aller vers de la divergence, et moins on va aller vers une ressemblance. Donc, le motif, ici, fait un peu place à une forme un peu générale, et vous allez voir comment c'est fait. Donc, dans la première partie, dans la valse, on aura un dessin assez simple qui va se répéter, comme un tournoyement. Où là, c'était évidemment quelque chose qui se répète un peu mécaniquement, et on voit exactement le même motif, pour le coup, ici, qui se répète. On peut juste le réécouter, mais faites bien attention au motif lui-même. Et la manière dont Beethoven va le retraiter va être la suivante, c'est-à-dire qu'on va retrouver cette idée de tournoiement sur place, une musique qui ne va nulle part, qui n'est pas orientée d'une certaine manière, mais qui va tournoyer, comme des choses qui se croisent, et qui va finalement, à la fin, aboutir à une résolution. Mais vous allez voir, ça va être un tournoiement déjà beaucoup plus lent, et puis un tournoiement beaucoup plus tortueux que celui de la valse, puisqu'on va voir aussi que ce tournoiement va cacher une forme secrète, que je vais vous révéler, bien sûr. Voilà, donc on a eu ce tournoiement. Alors, quelle est cette forme secrète ? C'est qu'il va faire intervenir dans une voix interne, puisque dans cette variation, on est vraiment dans une musique polyphonique, ce qui n'était pas le cas de la valse. Il va y avoir une voix interne, que j'ai notée en rouge, mais que vous allez entendre parce que le pianiste, qui est le grand pianiste russe Grigory Sokolov, l'a fait volontairement entendre, et à juste raison, à mon avis, puisque ça va nous révéler quelque chose. On va réécouter juste ce petit passage. Alors, maintenant, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est caché, ça peut-être vous mettra sur la piste. Alors, pour avoir ça, je me suis permis, je me suis aussi permis plusieurs dans cette conférence, des petits bidouillages sonores, c'est-à-dire que j'ai pris l'enregistrement, et je l'ai ralenti, je l'ai transposé, je l'ai ralenti de manière à le faire coïncider, c'est-à-dire qu'au début, vous entendez l'original du thème, et ensuite, c'est ralenti, ralenti encore, et transposé, et maintenant, la variation. Donc, on voit que ce motif du tournoiement, autant on a le tournoiement qui reste, je dirais, la partie principale, c'est ce qui va nous guider, et au début, on se dit, il se fiche totalement du motif lui-même. Non, le motif, il intervient par-dessous, par cette voie intermédiaire qui se glisse entre les deux. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que, toujours maintenant, on va prendre encore de la distance, comment est-ce qu'on peut caractériser quelque chose qui est très pratique et puis très fort pour la musique, c'est ce qu'on appelle les profils, je veux dire, comme je parlais des nœuds tout à l'heure, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, ou est-ce que ça reste sur place ? Il n'y a pas 36 solutions, il y en a trois, ou ça monte, ou ça reste sur place, ou ça descend. Et donc, on a ici, juste une petite chose, où on va voir que, le premier motif de Laval, ça fait le début, est plutôt statique, je dirais, c'est-à-dire qu'on a cette basse qui est tout à fait traditionnelle, mais c'est un motif qui a plutôt tendance à aller dans sa résolution vers la descente. Voilà. Tandis que la reprise du motif dans la seconde partie aura plutôt tendance à monter. Voilà. Une tendance plutôt descendante, plutôt ascendante, chose que Béthone va, alors lui, grandement accentuer, c'est qu'on va avoir cette chose qui faisait assez souvent, qui se faisait souvent à l'époque, c'est-à-dire qu'on va avoir des motifs qui vont descendre, chaque motif descend, mais comme c'est fugué, comme il y a des canons, la deuxième voie va être plus haut, la troisième voie va être plus haut, la quatrième voie va être plus haut. Donc on va avoir comme ça quelque chose qui va se monter en étage, mais tout en descendant, comme une chose un petit peu contradictoire, mais le profil général, même si les voies vont de plus en plus hautes, le profil général va être vraiment que tout descend dans le grave. Alors que dans la deuxième partie, qui était plutôt montante, on va avoir le contraire, c'est-à-dire que là, ça va toujours partir du grave et les voies vont aller perdre de plus en plus aiguë, mais chaque voie elle-même va avoir tendance à monter. Alors, autre détail assez curieux, et celui-là, bon, il peut faire couler pas mal d'encre, c'est la manière dont Beethoven va résoudre aussi cet autre problème, c'est le problème du motif tournoiement, en tournoiement, qu'on trouve à la fin, qui est le même. et qui devient ceci. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une transformation, c'est-à-dire qu'il va enlever une note. Alors, qu'est-ce qui va enlever une note ? On a le motif principal qui est ici, où on a deux notes qui sont assez rapprochées et une note qui monte. Donc, on a un motif avec trois éléments. Il supprime carrément celle du milieu. Et on a juste un motif montant. Voilà, je suis ce que ça donne. Et, en ralentissant. Et là, on a le motif de la variation. C'est encore plus criant, c'est qu'ensuite, il va faire la même chose dans la deuxième partie de ce motif, qui est celle-ci. Voilà, là, on a écouté la variation. Et l'original, ça, c'est quand même assez éloigné. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il va créer des symétries. Il va créer des symétries. C'est une pièce qui marche avec deux systèmes. Il va créer des symétries. Et ces symétries vont être inversées. Une fois, elles sont à la main gauche, une fois, elles sont à la main droite. C'est-à-dire qu'ici, on a un mouvement qui est tout à fait caractéristique. On a un motif qui est basé sur quelque chose qui n'est pas du tout dans le thème lui-même, qui est un motif en ligne brisée. C'est-à-dire que quand on a une note qui monte, l'autre descend, ça monte et ça descend. Et ça passe d'abord de la main gauche et ensuite, ça passe à la main droite. C'est-à-dire que ça passe d'abord des graves et ensuite, ça va passer à la main droite. Voilà ce que ça donne juste ce motif. Et ensuite, en haut. et le complément, c'est-à-dire ce qui est joué en même temps que ces motifs, voilà, ça va donner ce qui aurait été, alors je vais reconstituer, ce qui aurait été la véritable version s'il y avait eu une véritable symétrie. Et maintenant. Et là, on reconnaît bien le motif. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est ça. Alors, pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça pour une bonne raison et il s'est même permis ce qu'il faisait de temps en temps, c'est les défautes d'écriture. On trouve, je vais m'étonner, une défautes d'écriture volontaire alors qu'il n'était pas là pour... Il ne faisait pas ça pour épater le bourgeois, comme on dit. Il faisait ça parce qu'il cherchait autre chose. Il cherchait autre chose et il cherchait à créer des relations qui n'étaient pas incluses dans le système sur lequel il composait, mais qu'il voulait imposer à la musique. Et c'est faute d'écriture. Alors, je ne veux pas vous rentrer, mais pour les gens qui ont fait un petit peu d'harmonie, ça s'explique de la manière suivante, c'est qu'on a ici des sensibles qui ne se résolvent pas sur les toniques. En général, en musique tonale, la sensible se résout sur une tonique. Et là, elle se résolve sur une autre, c'est-à-dire que la résolution est omise. Et donc, s'il avait résolu la sensible sur la tonique, on aurait eu ce motif de trois notes. Mais comme on n'a pas la deuxième note, finalement, ce qu'il enlève, c'est la tonique. C'est la tonique, donc on a une sensible qui se résout sur une autre note. Alors, ça pourrait être juste une incongruité ou quelque chose. On va voir que là aussi, il y a encore quelque chose qui est très caché, c'est que vous allez voir que cette non-résolution va ramener à quelque chose du motif que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire référence au motif qu'il est en train de varier, il va faire référence à un autre motif du thème mais qui se situe à un autre mouvement. Donc, le niveau de variation est à plusieurs étages et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter, toujours avec des petites transformations que j'ai faites, des petits bidouillages mais qui permettent de, par l'oreille, vous allez reconnaître, je pense, la raison de cette élision dont ce motif de trois sons qui devient motif de deux sons et pourquoi vous allez l'écouter. voilà, donc vous avez reconnu cette marche de basse qui était là, qui était quand même cachée dessous mais qui par justement ce changement de symétrie et cette déformation du motif a fait référence à cette autre partie du motif. Alors, autre élément dans une autre oeuvre de Beethoven qui m'a aussi toujours attiré mon attention, c'est ce qu'on appelle un morphing. Un morphing, tout le monde sait ce que c'est même si vous ne l'avez pas, vous en avez plein sur vos écrans de télévision quand vous regardez ou sur vos écrans d'ordinateur. Ce sont des formes qui n'arrêtent pas de se mouvoir les unes dans les autres, c'est-à-dire un triangle qui se transforme dans un carré, un carré, qui se transforme dans un rond et comme ça des motifs qui n'arrêtent pas de se mélanger. Et il se trouve que Beethoven en a écrit beaucoup, j'en connais plusieurs, ça c'est un des plus intéressants. Je vous explique ce qui va se passer, c'est qu'on a cette sonate, on a le début de cette sonate et ensuite on va avoir un développement qui va se terminer par une série de variations et ces variations vont être très loin du motif original de sonate mais par des petites transformations, des petits glissements, des petites transformations d'une forme en une autre, d'un motif en une autre, on va amener subrepticement et de manière presque subliminalement, on va ramener le motif principal, c'est-à-dire qu'il va être vraiment tellement caché dans la forme variée et petit à petit ça va se transformer et ça va ramener la forme principale. Alors le motif lui-même c'est celui-là et il est très affirmé donc il est très facilement mémorisable. Alors voilà ce que ça va donner. On pourrait mettre un petit peu plus fort je pense s'il vous plaît la diffusion. Voilà ce que ça va donner. Le motif principal va arriver et il va arriver de manière cachée et il va être totalement caché dans ces tournoiements, là encore des tournoiements, des passages de virtuosité et qui vont petit à petit se ralentir et qui vont petit à petit donner naissance à quelque chose. Alors là je vous le montre juste sur la partition, on va l'écouter d'abord. 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 Alors si on le ramène au niveau de motif, ça se passe de la manière suivante. vous avez ces petites formes qui tournoient ici. Voilà, ça descend, ça monte et ça descend et maintenant il enlève cette partie qui monte et il ne reproduit que la forme qui descend. Vous avez ces motifs de quatre notes qui descendent, qui descendent. Maintenant, il les ralentit et il les joue plus bas et plus haut, c'est-à-dire qu'il les transpose. Mais, par exemple, ici, il fait débuter ce motif-là à la fin de celui-ci. Et ici, il les rapproche. Il fait débuter ce motif-là au milieu de celui-ci. Il reprend cette même idée, il la retranspose et il la ralentit encore. Mais cette fois-ci, il fait débuter, donc on a toujours ce motif de trois sons, alors des fois c'est quatre, des fois c'est trois. Là, il y a un motif de trois sons qui descend et cette fois-ci, il fait intervenir la même chose, le motif, mais en quinconce, c'est-à-dire elles ne sont jamais synchronisées, c'est-à-dire que ce n'est pas une note qui arrive en même temps qu'une autre note, mais une note qui arrive au milieu de deux autres notes. Et il garde cette chose-là. Ensuite, il contraste, il contraste, il contracte. Il contracte ces deux éléments et il fait comme ça, il réduit, il réduit, il les transpose et les transpose et il a le thème principal. Alors voilà, je vous ai décrit, je vous propose qu'on réécoute juste la fin pour que je vous le montre en même temps que ça joue, si j'y arrive. Comme je ne suis pas gaucher, ce n'est pas évident. Je suis très mal à voir pour d'autres choses, mais pour ça particulièrement. On a comme ça aussi ce motif qui est par morphing, qui produit une forme très lointaine et qui aboutit au motif principal. Ce qui est intéressant quand je dis une forme tout lointaine, c'est que c'est une forme dans ses variations qui nous paraît tout à fait classique et tout à fait banale. Et c'est ça que Beethoven faisait très souvent, c'est-à-dire qu'il prenait des éléments qui étaient partis de l'histoire de la musique qui étaient très classiques, mais il en tirait autre chose que les autres compositeurs de son temps, c'est-à-dire qu'il développait des éléments morphologiques qui étaient à l'intérieur, mais que personne n'avait remarqué. Et donc, il en faisait un traitement semblable. Alors, s'il y a un terme qui est à la mode en ce moment, c'est le terme d'émergence. On parle beaucoup des émergences, l'émergence des formes, tout ça. S'il y a quelqu'un qui a réussi à faire émerger quelque chose, c'est Debussy. ou a donné l'idée d'émergence des Debussy. Et j'ai choisi comme second exemple un extrait de la mer, le début de la mer, qui a cette double fonction. Ça a une fonction poétique, c'est-à-dire que ça s'appelle de l'aube à midi sur la mer, et cette introduction est censée nous décrire, enfin nous suggérer la mer vraiment qui est à l'état de repos et qui petit à petit va s'agiter, va s'agiter, va s'agiter pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus profolié. Tout le monde le connaît, mais je veux dire, ça ne fait pas de mal de le réécouter quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et le morceau commence maintenant. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que là il y a aussi quelque chose de crypté, de caché, parce que si on analyse dans le détail, c'est presque une chaîne sans fin qu'on va découvrir, c'est que tout, absolument tout, est dérivé d'une petite cellule qui est celle-ci et que tous les motifs qu'on va retrouver plus tard vont être dérivés de cet motif qui est donc en germe dans cette introduction. C'est-à-dire, comme je l'avais dit, il y a cette double fonction poétique, c'est-à-dire de montrer quelque chose qui va se constituer, mais c'est aussi une fonction structurelle puisque les choses se constituent réellement comme ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste par l'oreille qu'on entend qu'on a une forme musicale qui va petit à petit se construire, c'est que c'est vraiment dans la construction elle-même, c'est-à-dire que si on regarde vraiment les motifs, comme je vais vous le montrer, il y a un découlement permanent de ça. Donc on va réécouter le début de cette introduction et j'ai resumigné au piano juste les notes qui appartiennent à ce motif et qu'on va entendre. et j'ai résumé au piano Alors ensuite, tous les motifs vont être déduits de ça et je vais juste vous les faire entendre et vous allez entendre que les motifs sont totalement différents mais on retrouve toujours, enfin les thèmes je voudrais dire sont totalement différents, mais on retrouve toujours la même cellule de motif qui est vraiment une cellule initiale et comme je dis, plus on avance dans l'oeuvre, plus on s'aperçoit que tout est relié vous savez Debussy a toujours eu l'image d'un musicien on disait qu'il était impressionniste, on disait qu'il était évidemment intuitif ce qui n'est pas faux, sans intuition il n'y a pas de musique mais on le voyait comme un musicien qui était plutôt un improvisateur qui écrivait sans règles l'histoire, enfin disons depuis quelques années on sait que c'est absolument faux, on sait qu'au contraire c'est un des plus grands constructeurs de formes qui existent ce qui n'est pas du tout un problème pour faire une musique hautement poétique ensuite un autre thème assez célèbre qu'on appelle le thème acoustique et ensuite un commentaire ensuite on a des arabesques ensuite le célèbre thème de violoncelle et pour terminer le thème qui termine ce mouvement qu'on appelle le thème de midi voilà donc on a vraiment toujours cette même matière tout le temps alors quand on écoute cette musique de Debussy surtout la mer on s'aperçoit que là c'est un découpage il y a une introduction puis il y a trois parties assez claires à l'audition et on se dit bon il y a trois parties et puis tout ça ça forme un grand crescendo puisque cette musique est censée donner vraiment une idée d'une progression alors ça c'est comme quand je vous parlais tout à l'heure plus on s'approche d'une montagne plus on en voit les détails voilà à quoi ressemble le découpage formel de cette oeuvre j'ai voulu juste le montrer je ne vais pas rentrer dans les détails mais pour vous juste pour vous donner un exemple de la complexité formelle de cette oeuvre c'est à dire que vous voyez il y a énormément de symétries de petites symétries de motifs qui se trouvent placés entre deux motifs qui sont les mêmes aux extrêmes c'est rempli de petites symétries et ce qui est d'autant plus extraordinaire chez Debussy c'est qu'évidemment comme on le sait c'est une forme qui n'existait pas avant qu'il l'ait inventé lui-même c'est à dire que Debussy a inventé ses propres formes c'est le premier compositeur de l'histoire de la musique qui a composé 100 modèles formels préétablis tout sortait de son imagination et de son pouvoir de déduction et donc c'est une forme totalement nouvelle enfin pour l'époque et qui est remplie de ces petits détails et qu'on peut encore découper encore en plus grandes vous voyez que je m'étais à misère à relever tous les rappels de motifs qui interviennent à un moment ou l'autre de l'oeuvre donc c'est une structure vraiment très complexe alors on va passer maintenant à une autre un autre compositeur et j'ai voulu juste en introduction vous faire lire ce texte petite phrase de Wittgenstein qui me paraît totalement décrire l'univers de ce compositeur ce compositeur c'est Anton Webern je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi aussi c'était parce que comme Wittgenstein l'explique dans ce texte que je vous laisse le temps de lire comme il l'explique chez Webern on va faire des choses il a une conception dans laquelle la musique va se réduire au minimum de choses c'est à dire que contrairement à la musique qui précédait post-romantique de Mahler et de Strauss qui étaient plutôt dans la prolifération Webern va réduire et va comme dit Wittgenstein ici mettre sa volonté à appréhender toujours la même chose alors j'ai choisi comme passage une oeuvre aussi qui est assez emblématique c'est les variations pour piano parce qu'on se dit que voilà c'est des variations il n'y a pas de thème il n'y a pas de motif alors quand on l'écoute on se dit qu'il n'y a pas de motif et quand on la regarde un peu plus proche on se dit qu'il n'y a pas de motif parce qu'il n'y a que des variations toutes les variations on n'arrive jamais à reconnaître quel est l'élément originel quel est l'élément originel de cette oeuvre on va écouter juste la première phrase le début alors c'est une musique déjà beaucoup plus abstraite mais qui ne manque pas de pouvoir expressif selon moi non plus et qui est basée alors sur quelque chose qui est très simple c'est-à-dire qu'il y a une structure de base qui est que je vais montrer peut-être ici voilà qui est celle-ci vous avez un motif qui est vous avez deux sons d'un côté un son de l'autre c'est-à-dire on ne peut pas faire plus simple vous avez deux sons plus un son et ensuite quand il va les imbriquer voilà on a ce motif-là deux sons plus un son deux sons plus un son et quand il va les imbriquer ça va donner ça c'est-à-dire que tout ce qui est en rouge c'est les motifs avec deux sons plus un son et à l'intérieur c'est le contraire un son plus deux sons ce qui est en vert et on voit qu'on a un motif qui se trouve à l'intérieur qui se trouve imbriqué l'un dans l'autre et ce qui est à la main droite ici passe à la main gauche ensuite et donc on a comme ça pratiquement toutes les possibilités de motifs qui sont imbriqués où par exemple le même motif se suit lui-même où voilà ici on a le motif rouge le motif bleu le motif vert le motif bleu c'est trois sons plus un son ici vous voyez qu'ils sont imbriqués d'une manière totalement différente en quinconce et ici encore d'une manière totalement différente et si on fait la somme de tout ça on a à peu près toutes les possibilités d'organisation à partir de ces motifs c'est ce qu'on a ce que j'ai montré ici alors tout ça ce serait bien beau si ça pourrait être une expérience totalement comptable or il se trouve que dans cette vision dans cette vision Weber n'était évidemment un compositeur ce n'était pas un logicien ni juste un comptable comme on reprochait beaucoup aux musiciens de cette époque-là c'est-à-dire qu'il va jouer sur des niveaux de symétrie alors qu'est-ce que ce sera le niveau de symétrie c'est-à-dire que dans la première phrase vous allez ça on l'entend très bien vous allez voir que la musique de la fin revient celle du début c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un miroir au début au milieu pardon qui va refléter les mêmes sons c'est-à-dire que la musique avance et arrive à un miroir et le miroir va redonner les mêmes sons du début à la fin et on entend ça très bien dans ce petit cours miroir ensuite seconde phrase on retombe sur un miroir mais qui est presque parfait pas tout à fait parce qu'il y a un petit élément au début c'est qu'ici on se trouve un motif de trois sons et ici avec un motif de quatre sons donc on a une petite irrégularité mais vous allez entendre qu'on entend bien que la pièce c'est comme si on remontait le temps c'est-à-dire que la musique revient en arrière et maintenant voilà dans la troisième phrase alors ce qui est intéressant c'est que la troisième phrase reprend exactement le même matériau musical que la première si on regarde toutes les notes je ne vais pas faire le comptage mais c'est exactement la même chose il y a des raisons pour ça mais c'est peut-être trop long de l'expliquer mais cette fois-ci il va y avoir une symétrie c'est-à-dire qu'ici on entendait bien que c'était les mêmes sons qui revenaient mais ici vous allez voir que la musique part de l'aigu et arrive vers le grave donc on a comme ça une symétrie qui est brisée parce que elle part d'une région aigu disons plus aigu et elle termine dans une région plus grave et donc on n'a plus cette même symétrie qui fait qu'on reentend exactement les mêmes sons au début et à la fin et puis cette fois-ci on retombe sur une symétrie mais cette fois-ci qui est interrompue parce qu'il intègre un silence au début mais sinon on retombe sur une symétrie pas temporelle mais vraiment de son à chaque fois on entend les sons du début à la fin alors c'est intéressant puisque dans ce type de variation on a donc une variation de figure à figure c'est-à-dire on a vu que c'est deux sons et un son à l'intérieur duquel il y a un son et deux sons et ensuite ce qui se passe à la main droite ça se passe à la main gauche donc on a une symétrie de figure à figure mais on a une symétrie de figure de groupe de figure à groupe de figure on a un troisième niveau c'est parce que comme on a cet effet de miroir le troisième niveau c'est qu'on a une symétrie entre la première partie et la deuxième partie puisque c'est la même chose mais à l'envers donc on a un troisième niveau de symétrie on en a un quatrième comme je vous l'ai dit puisque dans la première phrase on retrouve les mêmes éléments que dans la deuxième mais ça part de l'aiguille et ça verrait le grave donc on a un nouveau quatrième niveau de variation toujours avec une forme symétrique mais qui est détruite et on en a un cinquième niveau puisque la même chose se passe entre la phrase 2 et la phrase 4 mais il introduit un silence au milieu donc on retrouve toujours un rappel entre phrase 1 et phrase 3 un miroir si vous voulez un souvenir et entre phrase 2 et phrase 4 un autre souvenir et on a un sixième niveau puisque finalement la première partie est variée dans la seconde partie donc vous voyez que plus on avance plus on a vraiment une symétrie qui se qui se vouscule alors j'ai étudié ces phénomènes de symétrie je les ai étudiés avec dans plusieurs certaines de mes pièces mais ici par exemple j'ai étudié si vous avez une note centrale et vous avez des sons qui sont en bas et des sons qui sont en haut on peut faire en sorte que les sons qui sont en bas et en haut se situent à égale distance de ce pivot central c'est à dire que les intervalles sont les mêmes donc c'est comme si vous avez un miroir au lieu d'être vertical il est horizontal et ce que vous avez en haut vous le retrouvez en bas exactement pardon ce qui est intéressant c'est que des fois on déplace donc on a un espace général dans lequel se trouvent tous les sons ça ce sont les hauteurs ici on déplace le centre en haut c'est à dire qu'on le décentre et qu'est-ce qui se passe ça m'est arrivé souvent c'est que quand j'avais ce groupe là je voulais faire le symétrique mais j'avais plus de notes dans le piano j'étais arrivé au bout des touches et donc je ne peux pas aller plus haut et dans ce cas là ce que je fais c'est que je fais un phénomène de repli c'est à dire que je reprends voilà si j'ai cette ici j'ai 10 pas par exemple à trouver en descendant j'en ai pas 10 en haut et bien je repars du bas et je complète et comme ça on crée des symétries qui sont qui sont qui sont transformées et j'ai fait ça dans une pièce qui s'appelle Pasakai Protokyo dans laquelle on a cette note qui est symétrique tout le temps au début et on a ce motif qui va autour de cette note régulière alors j'ai construit voilà donc on a ici ce niveau symétrique vous avez cette note au milieu cet axe au milieu et vous voyez que tout ce qui est en haut en haut en bas en bas en haut en bas en bas ça se trouve de manière équidistante ce que j'ai fait c'est que ensuite je reprends cette note donc la première note que j'ai obtenue par ce système là et elle devient un centre d'un nouvel axe de symétrie évidemment si ce centre est dans le grave j'aurai pas assez de notes dans le grave donc je vais avoir des symétries dans l'aigu c'est-à-dire ça va faire un repli dans l'aigu et comme ça je développe et je prends chacune de ces notes comme un nouveau centre et ça me crée alors c'est vraiment une forme fractale parce que je reproduis exactement le même dessin dessin général à l'intérieur de chacune de ces petites et vous voyez que tout l'espace petit à petit se remplit donc on a voilà là c'est un cas où il y a un motif vraiment un dessin qui est toujours le même mais qu'on retrouve à différents niveaux différents endroits mais ce motif va être soumis à des forces asymétriques à changer de symétrie parce que s'il se trouve dans une région aiguë il va être il va buter contre une impossibilité qui est qu'il n'y a plus d'espace sonore au bout d'une certaine chose une certaine limite on va faire une petite transformation on va passer au au je vais vous donner un autre exemple donc il faut qu'on débranche quelque chose je vais vous donner un autre exemple que je vais vous faire tourner en réel sur un autre ordinateur et qui est un exemple qui est tiré d'une de mes pièces qui s'appelle le temps mode d'emploi qui est une pièce pour piano et électronique qu'on va jouer ici d'ailleurs le 16 juin dans un concert et qui est une oeuvre dans laquelle dans laquelle j'utilise un procédé de génération automatique pour faire des formes qui qui se qui se continuent les unes des autres je pense que ça tourne toujours voilà alors ce qu'on entend ici voilà ce qu'on entend ici c'est un système qui s'appelle l'échelle de Markov c'est-à-dire ce que vous entendez ici c'est calculé et c'est composé je dirais c'est créé au moment où vous l'entendez c'est pas c'est pas quelque chose qui a été préparé c'est quelque chose qui se qui se qui se qui se qui se calcule au moment où vous l'entendez et c'est ce que c'est un procédé sur lequel je reviendrai dans les cours suivants que j'utilise souvent qui s'appelle le procédé des chaînes de Markov du nom d'un mathématicien russe qu'il avait inventé mais qui ne sert pas qu'à la musique qui sert à beaucoup d'autres choses qui permet d'engendrer des formes c'est-à-dire que ça trouve on calcule les probabilités d'une note pour aller à la suivante c'est-à-dire qu'on a plusieurs notes sur une échelle et on décide que telle note a plusieurs probabilités pour rejoindre d'autres notes et donc avec ces probabilités on crée des motifs qui sont dominants c'est-à-dire que si de la note A j'ai 90% de chances d'aller à la note C et bien finalement cette forme ce motif-là va être dominant parce qu'il va venir beaucoup plus souvent mais ce qui ne veut pas dire qu'il va être unique c'est-à-dire qu'il y aura tout un tas de variations et donc ça tourne de cette manière-là et c'est autogénératif c'est-à-dire que ça continue à tourner ce que je voudrais vous montrer c'est qu'à partir du même code je dirais alors je ne vais pas parler de génétique ce n'est pas de la génétique mais à partir du même code c'est-à-dire à partir de la même règle la même règle d'engendrement de cette forme-là je vais créer des formes totalement différentes en modifiant certains paramètres parce qu'il y a une grande différence alors ça me permet de revenir sur une différence importante entre forme et structure alors ça a souvent été évoqué par des gens plus savants que moi mais j'aimerais juste le respécifier quand on parle de structure même en musique on va parler d'un ensemble de relations c'est-à-dire des éléments qui ont des relations ou de successivité ou des relations d'intervalles ou des relations de complémentarité entre un événement et un autre ce qui ne veut pas dire qu'elles vont avoir une forme particulière parce que pour avoir une forme particulière pour acquérir une forme un élément musical doit posséder énormément d'attributs ce n'est pas juste la hauteur ça peut être le timbre ça peut être la durée ça peut être le rythme ça peut être l'intensité ça peut être le profil ça peut être les modes de jeu il va y avoir énormément de choses qui vont participer à imprimer une forme et à donner une forme et la forme ça va être la réunion de tout ça dans une perception plus ou moins synthétique qui va faire que les différents éléments vont former un seul pour donner une expression alors ici ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer donc je vais faire cette petite démonstration je vais vous montrer comment on peut justement à partir d'une d'une chose qui se déroule toujours de la même manière puisque l'algorithme est le même c'est cette génération marcovienne qui va se dérouler je vais petit à petit arriver à transformer cette texture continue qui est une espèce de grande toccata en une forme pointilliste et vous allez voir qu'à la fin je vais obtenir des points dans l'espace qui n'auront rien à voir avec le motif de départ mais vous allez voir que vous allez comprendre la manière dont ça va se transformer et ça va vous donner peut-être une petite idée sur la manière dont on se compose avec ces machines donc voici un état de la matière un petit peu plus fort je crois donc on a quelque chose qui tourne tout le temps et je vais transposer maintenant cette figure cette forme là petit à petit dans le grave c'est toujours la même chose mais je l'ai petit à petit transformé dans le grave mais ça ça n'arrête pas de s'auto-générer au fur et à mesure et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais changer l'ambitus c'est-à-dire là elle est dans un petit ambitus et je vais changer l'ambitus c'est-à-dire qu'on va toujours avoir la même forme qui va continuer mais ça va être dans un espace un peu plus large c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'aspérité c'est-à-dire que cette forme qui se déroule de manière un peu automatique je vais lui imprimer des accents c'est-à-dire que les notes ne seront pas aussi égales mais elle va avoir une surface un peu plus hérissée et vous allez voir qu'elle va changer un peu de contenu et maintenant je vais la placer dans un temps beaucoup plus large et là j'ai ce que j'appellerais un écrètement c'est-à-dire qu'on a toujours la même chose mais qui a été distendue mais c'est toujours le même support si vous voulez la même chose qui se déroule mais vous voyez que la forme a totalement changé c'est-à-dire qu'on va partir sur cet ostinato très rapide et on arrive à cette musique de points et de tâches que je vais vous faire réécouter maintenant dans la continuité est-à-dire qu'en est-à-dire Sous-titrage ST' 501 ... Alors, puisque j'en suis, j'ai terminé avec cet exemple-là, qui montre comme ça des tâches et des points, je crois que c'est une très bonne transition pour passer la parole à Mathieu Languère, qui va nous parler peut-être de la même forme, mais cette fois-ci sur le plumage de certains animaux. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ...